... Donc ici on est entre le square des Grands Moulins et les Grands Moulins qui sont là, donc un bâtiment historique. Donc on voit que finalement sur cette zac, il reste quand même quelques traces d'un passé, d'une histoire industrielle. Donc je disais au départ d'Abalade qu'on était sur un territoire, donc une ancienne plaine agricole, qui avec l'arrivée du train dans les années 1800 s'est transformée pour venir vraiment à un territoire qui accueille des emplois et des industriels. Donc on a ici les Grands Moulins de Paris, qui étaient des Halles Farine, pour stocker la Farine, donc un territoire nourricier, vivrier, par l'anciennement de l'agriculture et puis ensuite le stockage des denrées alimentaires pour nourrir Paris. Donc ce bâtiment a été conçu par Georges Gouibault, donc c'est l'un des architectes du printemps Haussmann. Il a été conçu entre 1917 et 1921. Donc il y a une allure quand même de cet édifice, et il a été conservé, ça a été vraiment un point majeur du projet de l'Azac, que de conserver ce bâtiment pour le transformer et en faire ce qu'il y a de l'Azac. Donc on est ici, on va dire au cœur d'un pôle universitaire, après avoir vu sur la nuit de France un axe plutôt tertiaire, et on va continuer un peu la balade et voir qu'on a aussi un pôle plus pratique, plus artistique, et ensuite la bibliothèque de France. Donc c'est tout ce maillage, finalement, de zones où habitent les gens, où travaillent-ils, où sont les universitaires, etc. Tout ça, finalement, c'est ce qu'on va voir quand on a balade. Et c'est différentes populations, et quand elles se croisent, finalement, peuvent faire aussi une ville un peu plus riche, un peu plus grande, plus métissée même, en termes d'usages, en termes de culture qui se posent. Donc on va traverser le petit square, et à la sortie du square, s'il y a des choses auxquelles vous pensez, des envies que vous auriez sur ce territoire pour le vivre autrement, des usages que vous aimeriez avoir, des manières de vivre ce quartier un peu. Si vous avez des idées, vous pourrez prendre un petit point pour en discuter, pour que vous en dirigez, vous-même, ce territoire.